Bonjour à tous, le mot diamant vient à l'origine du grec ancien adamas qui signifie indomptable. De par son processus de formation et sa constitution en carbone pur cristallisé, c'est le corps minéral le plus dur connu de l'homme, mais est-il pour autant indestructible ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous parle de l'échelle de Mose. C'est une échelle permettant de mesurer la dureté des minéraux. Elle a été créée en 1812 par un géologue allemand, Friedrich Mose. Elle propose une classification sur 10 des minéraux selon leur résistance aux rayures en évaluant la capacité d'un matériau plus dur à rayer un matériau plus mou. Concrètement, une pièce de cuivre a une dureté de 3 sur 10 sur l'échelle de Mose, le ver de vitre de 5,5 ou encore une lime en acier de 6 sur 10. Le diamant lui figure au sommet de cette échelle. Son score est facile à retenir, 10 sur 10. Il est considéré comme le minéral terrestre le plus dur. Cela signifie que seul un diamant peut rayer un diamant. Pour autant, si un diamant est difficile à rayer et résistant à la corrosion, il n'est pas difficile à casser. Il ne faut pas confondre dureté et solidité. Si vous cognez brutalement un diamant dans un angle défavorable, celui-ci peut se briser. Pourquoi est-ce que je parle d'angle ? Tout simplement parce que le diamant possède des plans de clivage, c'est-à-dire des axes par lesquels il se fracture plus facilement. Pour bien comprendre, prenons une image. Si avec une hache vous essayez de fendre une bûche de bois d'un seul coup, c'est pratiquement impossible dans sa largeur. Ça l'est en revanche beaucoup plus dans le sens de la hauteur. C'est la même chose avec les diamants. Jusqu'à récemment, ils étaient ainsi clivés, fracturés à l'aide d'outils artisanaux, mais cela entraînait de nombreuses pertes de matière. Depuis à peu près un siècle, les méthodes de découpe ont évolué. Des techniques de sillage utilisant des disques recouverts de poudre de diamants ont été mises au point. Aujourd'hui, l'utilisation du laser permet d'être encore plus précis. L'informatique offre même la possibilité désormais d'optimiser au maximum chaque diamant brut. Les diamants sont donc fragiles malgré leur dureté. Ils sont aussi très précieux parce que rares et onéreux. Malgré leur résistance, il faut donc en prendre soin. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, cliquez tout de suite sur s'abonner ou suivre et laissez un bon commentaire, un cœur, un j'aime ou 5 étoiles. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501